... Chers internautes, bonjour. Ce matin, encore, nous voici dans le cadre de la santé. Il s'agira pour nous de vous entretenir sur cette maladie qui constitue aujourd'hui un cadre santé publique. Nous allons nous intéresser à la maladie de la prostate, cette maladie des fois contraignante qui affecte les hommes à partir de l'âge de 40 ans. La prostate se définit simplement comme, au départ, une infection de la prostate et c'est partant de cette infection que la prostate va certainement s'inflammer. Et lorsque la prostate s'inflamme, nous allons entrer dans la phase de l'adénome. Et malheureusement, dans certains cas, c'est le cancer de la prostate qui survient. Alors, lorsque la prostate est malade, n'est-ce pas, les signes sont évidents. Nous allons commencer à connaître un inconfort urinaire. Parce que l'un des symptômes évidents de la prostate, c'est l'inconfort urinaire, les troubles d'urine. Et aujourd'hui, à partir de l'âge de 50 ans déjà, ces manifestations sont évidentes. À 40 ans, c'est vrai, les manifestations ne sont pas assez évidentes, mais à tout moment, cette maladie peut survenir sur le sujet de cet âge, sur l'homme. Parce que la maladie de la prostate n'affecte pas les femmes. C'est une maladie qui est spécifique à l'homme. Donc, à partir de déjà d'un certain âge, nous le disions tantôt, le sujet va constater que l'urine, d'ailleurs, ne se vide pas totalement. Mais ça fait une situation passagère. Et plus tard, la situation va récidiver. Et donc, la récidive va être permanente. Et le sujet va se plaindre du fait que la vessie, non seulement ne se vide pas totalement, mais il a mené à l'air fréquemment, n'est-ce pas, uriner. Après cette étape, le sujet peut se rendre compte des fois qu'après avoir uriné, quelques brûlures et brûlures mictionnelles se font sentir. Donc, il va y avoir des brûlures qui se signalent après avoir uriné. Et puis après ça, le bar en bas commence à être douloureux et nous allons entrer dans un sillage de complexité et de chronicité. Au point où, à un moment donné, des traces de sang peut s'observer dans l'urine. En ce moment précis, chers internautes, comprenez que la maladie est en train d'atteindre un stade de complication. Dans certains cas également, l'urine ne pourra plus être évacuée. D'ailleurs, on va constater une incontinence urinaire, au point où, n'est-ce pas, la médecine va intervenir en apposant une sonde pour que la déviation urinaire se fasse. Alors, chers internautes, ces situations ne sont pas des fois spontanées et nous avons le temps d'observer cela. Et lorsque nous sommes confrontés, il ne serait ça une de ces réalités, c'est à nous qu'il revient systématiquement de songer à nous soigner. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que de plus en plus d'hommes finissent par faire la maladie de la prostate. Alors, comment se soigner ? Il faut se soigner de façon à en guérir. Il ne s'agit pas de se soigner de façon à chaque fois à venir vers la récidive. Il s'agit de se soigner et d'en guérir. Bien entendu, on peut guérir totalement d'une prostatite. On guérit totalement de cette maladie. Parce qu'il faut savoir empréhender les soins. Alors, nous, dans notre cas de figure, nous avons mené des recherches, donc depuis près de 17 ans. Nous avons jugé et nous avons estimé qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, de nous attaquer à la cause principale. La cause, elle est des fois infectieuse et quand c'est comme ça, la maladie va donc toucher la prostate et la faire inflammer, nous le disions. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Nous avons dans la nature, n'est-ce pas, découvert certaines plantes, récupéré les molécules actives et nous avons conçu un remède qui permet aujourd'hui à tous ceux qui vivent cette situation de s'en sortir de la façon la plus aisée. Déjà, la première semaine d'ércides est terminante. Que vous n'arrivez pas à uriner, que vos urines soient troubles ou perturbées, dès l'instant où vous commencez à prendre ce remède, ce traitement, l'urine va commencer donc à se fluidifier, l'urine va commencer à sortir nécessairement et au bout, déjà de quelques jours, de quelques semaines, vous recouvrez totalement la guérison. Et aujourd'hui, notre base de données récentes nous montre que 94% de la population malade qui nous a rendu visite est totalement guérie. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ceux qui veulent en fait de la prévention, ceux qui veulent prévenir la maladie de la prostate, nous les encourageons, parce que de toute façon, si ce n'est fait aujourd'hui, plus tôt ou tard, la maladie finira par voir le jour. Et donc, nous demandons à tous ceux qui aujourd'hui ne font pas la maladie de songer à faire la prévention. Alors, la prévention suppose de venir nous voir. Et nous demandons d'ailleurs à tous de venir nous rendre visite. Il y a des spécialistes qui vont se charger de vous donner des conseils, il y a des spécialistes qui vont vous orienter dans les soins appropriés, parce qu'il y a quelques soins, ça et là, qui peuvent vous entraîner à une certaine usure, non seulement financière, à une usure du point de vue physiologique et également, ça va malheureusement vous conduire à des situations inévitables. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous rendent visite sont passés par là et sont devenus des sujets invalides. Vous me comprenez, des sujets invalides, l'urine sort sans contrôle, on est obligé de porter des couches hygiéniques et beaucoup de conséquences liées à cette maladie suiviennent aujourd'hui. C'est pour cela. Le premier réflexe, c'est de nous rendre visite. Vous allez vous soigner de façon simple, de façon douce, avec ces soins alternatifs aujourd'hui qui suscitent beaucoup d'espoir dans le rang des malades. Chers internautes, nous estimons qu'après ces conseils, nous avons été utiles pour vous. Nous vous en remercions et nous espérons que vous passerez au niveau de notre officine nous rendre visite. Merci et nous vous conseillons de nous appeler. Nous sommes au contact suivant, le 22 51 04 40, 53 24 82 85, 54 19 35 58, du côté des deux plateaux et de Bonnois. Merci.